salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer en quatre étapes comment tu peux optimiser windows 10 pour tes jeux préférés donc rapidement on va commencer et je vais te montrer quatre astuces qui marchent très bien et qui te permettront de gagner en efficacité et de rendre windows 10 vraiment plus rapide donc on va passer sur mon ordinateur au fait windows 10 est devenu le système d'exploitation préféré des gamers dans le monde entier en effet les meilleurs cartes graphiques du marché sont disponibles sur windows 10 et le système d'exploitation a même implanté un mode que je vais te dévoiler c'est même le premier astuce que je vais te présenter dans la suite de cette vidéo pour quand même accélérer l'ordinateur et te permettre d'y tourner les jeux les plus exigeants en matière de ressources naturellement il est très important de connaître les étapes nécessaires pour booster au maximum les capacités de ton ordinateur dans sa cette question et à cette préoccupation qu'on va répondre dans cette nouvelle vidéo donc rapidement on va commencer dans le premier astuce que je vais te présenter c'est activer le mode jeu sous windows 10 oui en effet windows 10 comme je l'avais énoncé plus tôt possède un mode c'est à dire le mode jeu qui te permet de gagner en performance et en rapidité donc comment activer le mode jeu c'est ça je vais te montrer très rapidement donc la première des choses à faire c'est aller au niveau des paramètres de windows et pour accéder aux paramètres de windows il y a plusieurs écoles soit tu passes par la barre de recherche de windows et tu vas au niveau de paramètres qui se situe là où tu peux tu vas au niveau de windows tu fais clic droit dessus et tu as voilà paramètres quelque part ici et tu peux rapidement accéder aux paramètres par cette méthode ou la dernière méthode qui marche aussi c'est le raccourci clavier je parle toujours des raccourcis clavier dans mes vidéos parce que cela fait gagner énormément de temps et pour notre cas ici c'est windows elle qui va te permettre d'accéder directement à tes paramètres et si tu ne maîtrises pas bien les raccourcis clavier j'ai fait une vidéo dessus je vais te laisser ça c'est en haut à droite ici tu peux aller dessus pour suivre les 42 raccourcis clavier dispensé à maîtriser sous windows 10 donc on va continuer donc on va aller dans paramètres je vais utiliser la deuxième méthode je vais aller dans paramètres voilà ok une fois d'un paramètre qu'est ce que tu as fait tu vas au niveau de la barre de recherche et tu tapes juste mot de jeu tu ne t'as pas mot de jeu tu tapes juste mot de jeu dans m o d e voilà et j e u mot de jeu donc ça se présente ici activer le mot de jeu ou paramètre du mot de jeu non valide d'un paramètre donc on va cliquer dessus on est au niveau du mot de jeu au niveau du mot de jeu qu'est ce que tu as à faire tu vas juste en russie et tu actives le mot de jeu si ton ordinateur te le permet ce mot va te permettre d'améliorer la fréquence d'image et te garantit une meilleure expérience au niveau des jeux on a fini avec cette première méthode la deuxième méthode que je vais te présenter c'est comment mettre à jour les pilotes de ta carte graphique oui tu sais très bien que pour l'ancien jeu sous windows il est très important de d'avoir une bonne carte graphique afin de pouvoir profiter des jeux qui consomment beaucoup plus en ressources donc il va te montrer comment tu peux mettre à jour les pilotes de ta carte graphique donc comment cela fonctionne on va aller dans le gestionnaire de périphériques donc comme la première fois il y a plusieurs méthodes pour aller dans le gestionnaire de périphériques je vais pas encore t'expliquer tous les méthodes je vais te montrer la plus rapide c'est à le niveau de windows ici tu fais clic droit dessus lorsque tu fais clic droit dessus et le gestionnaire de périphériques on va cliquer dessus donc lorsqu'on clique dessus on patiente que windows le lance pour nous donc voilà le gestionnaire de périphériques donc dans la liste des éléments que cela te propose tu vas cliquer sur carte graphique donc c'est ça qui est ici donc on va double cliquer dessus en fonction des paramètres de ton ordinateur tu vas juste cliquer sur ce qu'il te propose et là tu as l'option mettre à jour le pilote de cette façon tu pourras mettre à jour le pilote de la carte graphique afin de rendre ton pc plus performant et te permet d'améliorer les performances de ton ordinateur pour les jeux vidéo donc on va passer maintenant à la troisième astuce mais avant de te présenter la troisième astuce moi je veux que tu t'abonnes à la chaîne c'est la première fois que tu actives la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos ici nous sommes sur la chaîne du guide où chaque jour on publie de nouvelles astuces donc pour ne rien manquer de nos vidéos abonne toi et active la cloche de notification et aussi si tu peux me laisser un lag ou un commentaire cela fait toujours plaisir donc rapidement je vais continuer et te présenter les deux dernières astuces donc on va fermer le gestionnaire de paix fake la troisième astuce que je vais te présenter c'est activer l'assistant de concentration oui windows est un assistant de concentration qui lui permet de se concentrer sur une taille lorsque tu l'actives et tu es en train de travailler sur logiciel ou bien lorsque tu es en train de jouer à ton jeu préféré grâce à cet assistant windows va se concentrer uniquement sur ça et va ignorer toutes les notifications esthènes c'est beaucoup plus pratique pour ceux qui font les jeux en ligne je suppose que tu tu joues à des jeux en ligne et il y a eu les notifications des messages qui peuvent venir te déranger ou bien les notifications de me qui peut te déranger windows va tout bloquer lorsque tu actives cet assistant de concentration donc on va l'activer c'est très simple on va au niveau de la barre de recherche de windows ici en cliquant sur démarrer voilà et là on va taper assistant donc voilà comme tu peux le voir assistant de concentration on va cliquer dessus donc je vais agrandir pour que tu puisses mieux voilà c'est sur désactiver c'est à toi de voir en fonction de ce que tu veux et ce que tu dois sélectionner là tu as désactivé la e-mail recevez toutes les notifications de vos applications contats c'est à dire que si je clique sur désactiver lorsque j'aurai des notifications des différentes applications que j'utilise comme tito que bien d'autres cela va te va t'envoyer les notifications tu peux même cliquer sur priorité uniquement donc avec cette méthode tu vas juste aller au niveau de personnaliser ta liste de priorité et c'est lorsque ce sont ces messages qui viennent windows va te les notifier et garder les eaux que tu a sélectionnés sous veille et lorsque tu vas revenir en arrière tu pourras voir tes notifications ou il y a la troisième option qui est alarm uniquement dont il marche toutes les notifications sauf les alarmes donc c'est à toi de sélectionner ce qui t'arrange moi je préfère garder le bien sûr alarm uniquement si ce n'est pas ton cas tu peux sélectionner ce que tu veux ou fais comme moi et cela marche très bien mais je te déconseigne de laisser ça désactiver lorsque tu es quelqu'un qui n'aime pas trop dérangé quand tu joues à des jeux vidéo dont la dernière astuce celle qui va nous permettre de clôturer cette vidéo c'est de désactiver les applications en arrière-plan mais les applications qui tournent en arrière-plan consomment beaucoup de ressources et demande trop de travail à windows cette manoeuvre va te permettre de gagner en fluidité et en rapidité d'autant que certains de peuvent consommer une bonne partie des ressources de ton système donc pour cela rien de plus facile il te suffit juste de suivre les états qui est montré tu vas au niveau de soit tu tu as coupé clavier windows plus elle pas assez d'atteindre paramètres ou comme tout à l'heure ce qu'on a fait tu fais juste clic droit sur windows et tu vas directement dans paramètres voilà et là tu vas tu vas taper application en arrière-plan donc rapidement application tu vas j'aime même pas finir de taper ça que cela se propose ici application en arrière-plan on va le lancer dans ce que tu as fait là c'est au niveau de la première notification qui est ici autoriser les applications à ses exécuteurs en arrière-plan tu vas tout simplement les désactiver lorsque tu veux jouer à ton jeu préféré et là windows va concentrer toutes ses ressources sur le jeu auquel tu joues lorsque j'ai fait ça je viens de lui demander d'oublier la lame et les horloges les astuces la calculatrice la caméra la capture d'écran les cartes dans disney et bien d'autres office et j'en passe dans là il a tout désactivé et il va se concentrer ou plutôt il va concentrer toutes ses ressources sur le jeu auquel tu joues dont nous sommes à la fin de cette vidéo où je t'ai présenté très rapidement et très brièvement quatre astuces pour rendre ton pc plus rapide pour les jeux vidéo si tu as aimé cette vidéo lâche moi le gros pouce bleu laisse mon avis en commentaire et si ce on se dit à la prochaine ciao ciao